Des centaines de personnes ont trouvé la mort après qu'un énorme glissement de terrain a rasé des dizaines de maisons et enterré des familles vivantes dans un village isolé du nord de la Papouasie-Nouvelle-Kinée, tout vendredi. Ce village se trouve dans la province d'Anga, à environ 600 km au nord de la capitale, port Morespi. Des équipes de secours se sont rendues sur place pour aider à retrouver les personnes en Sévelie sous des monicules, des técombres et des bouts. Un fonctionnaire des Nations Unies a déclaré qu'au moins 4 corps avaient été trouvés jusqu'à présent. A l'heure actuelle, le terrain continue de se déplacer, ce qui rend les opérations sur place dangereuses. On estime qu'il faudra plus de 3 mois pour achever les travaux d'expansion et de secours. Les habitants de la région soupçonnent que le glissement de terrain a été déclenché par les fortes pluies qui ont saturé la région ces dernières semaines.